Voici le guide complet des défis de l'avènement de Midas sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'obtenir des lingots. Pour obtenir des lingots, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de tuer des adversaires et de récupérer les lingots qu'ils laissent tomber quand vous les tuer. La deuxième solution, c'est de trouver des lingots en ouvrant des coffres ou alors en ouvrant des caisses enregistreuses comme celle-ci. Ensuite, il y a des poules en dehors aussi qui sont apparues sur Fortnite que vous allez pouvoir tuer aussi, qui vont vous donner des lingots. Vous pouvez aussi réaliser des mandats de l'ombre, donc des contrats pour obtenir de l'or. Et vous pouvez aussi utiliser, donc ça c'est la meilleure astuce, c'est d'utiliser des grenades à impulsion électromagnétique, voilà comme celle-ci, et les lancer sur les distributeurs automatiques. Vous les lancez, ça va vous donner des lingots. Ensuite, vous attendez quelques secondes, vous en relancez une. Il ne faut pas en relancer deux d'affilée, sinon ça ne marche pas. Il faut attendre quelques secondes entre chaque lancée pour que ça donne des lingots en illimité, autant de fois que vous avez de grenades à impulsion électromagnétique. Et là, regardez, ça va donner 50, 150, 150, plus 150. Donc là, j'ai 300, 450, j'ai 500 lingots en 5 grenades électromagnétiques. Donc c'est super cheaté. Dès que vous aurez réussi à obtenir 200 lingots, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'examiner la cellule de prison de Midas. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux enfers, juste ici, près d'Hadès. À cet emplacement-là, vous avez la possibilité de trouver la cellule de prison de Midas. Donc apparemment, elle est en dessous, donc je vais la chercher et je vais vous montrer par où je suis passé pour la trouver. Alors, ce n'était pas très compliqué parce que, regardez, le boss Hadès, il est en face de moi. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé tomber juste ici. Voilà, hop, en évitant les dégâts de chute. Ensuite, j'ai tout simplement suivi les points d'exclamation. Donc je suis tombé de là-haut. Je suis passé par la porte qui est ici, juste en face de moi. Ensuite, j'ai continué tout droit. Et là, regardez, vous avez la possibilité de trouver la porte de la cellule de Midas. Donc là, vous allez devoir examiner cette porte. Ensuite, vous allez devoir examiner la carte de rétablissement de Midas. Et ensuite, examiner les entrailles. Alors, par contre, maintenant que j'ai... Ah non, je n'ai pas pu récupérer la carte parce que je me suis dit, peut-être que si je vais à un van de réanimation, ça va réanimer Midas. Mais en fait, non, parce que je ne récupère pas la carte. Enfin, bref, dès que vous aurez examiné ces trois objets dans la cellule de Midas, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de corroborer les indices de l'évasion de Midas avec Maridor. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez cinq emplacements possibles. Le premier emplacement, c'est ici, juste à côté de Rankless Highway. À cet emplacement-là, il y a un indice. Un autre indice se trouve au Mont Olympe, donc juste ici. Ensuite, il y a encore un autre indice qui se trouve à côté de Snoopy's Head, juste ici dans ce bâtiment. Le quatrième indice se trouve en dessous de Pleasant Park, juste ici. Et le dernier indice se trouve aux enfers, donc tout à gauche, juste ici. En fait, j'ai l'impression que c'est tout simplement les sources d'eau bénite, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui vous permettent de trouver les indices, en fait, avec Maridor. Donc, oui, effectivement, c'est bien ce que je pensais, c'est ce genre de trucs-là. Les bassins divinatoires qui vous permettent de trouver des indices. Donc, on va tout simplement interagir avec, continuer la conversation. Et quand vous aurez terminé, il nous pose une question. On dirait que les chaînes d'Hadès ont la capacité d'annuler son toucher d'or, mais comment s'est-il évadé ? Alors, la première solution, il s'est évadé en passant par un tunnel caché. Non. Il est sorti en traversant une faille. Non. Et un garde a libéré l'une de ses mains. Oui, ça doit être ça. Parce que la porte qu'il a cassée, elle est en or. Tout ce qui est dans la prison est en or. Donc, quelqu'un a libéré de sa main, c'est sûr, c'est ça. Donc là, je sélectionne. Je fais continuer. Ah, il me pose une autre question. Donc, intéressant. Et ensuite, que s'est-il passé ? Donc là, il a utilisé sa main libre pour transformer l'autre entraille en or. Oui, OK, c'est possible. Il a réussi à libérer son autre main des entraves. OK. Vous l'avez aidé à s'évader. Oui, je l'ai aidé à s'évader. En fait, c'est ça. Non, je rigole. Je pense que c'est la première solution. La première proposition. Il a réussi à libérer son autre main des entraves. Moi, je pense qu'il a réussi. Il a utilisé sa main libre pour transformer l'autre entrave en or. On va tester. Donc, apparemment, oui, c'est ça. Ensuite, la troisième question est. Et quelle a été la dernière étape de son évasion ? Donc, Zeus lui a ouvert la porte, bien entendu. Il s'est transformé en chauve-souris, évidemment. Et il a forcé la porte de la cellule. Il a forcé la porte de la cellule. C'est ça la bonne réponse, c'est sûr et certain. Et voilà, en effet, il a touché la porte de la cellule pour ramollir le verrou. Puis il a forcé. Donc, voilà pour la petite quête assez sympathique. Moi, j'aime bien ce genre de quête, de défi, où il nous pose des questions, où il nous demande la réponse. Donc, ça, c'est assez chouette. Donc, voilà. Dès que vous aurez réussi à répondre à toutes les questions, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher un boss de l'Olympe avec les chaînes d'Hades. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de battre le boss Hadès. Et le boss Hadès, il se trouve aux enfers, donc juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous aurez le boss. Et si vous arrivez à le tuer, là, vous obtiendrez les chaînes d'Hades. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller tout simplement détruire la structure qui est ici, enfin, la statue. Ce qui va faire apparaître le boss. Par contre, avant de pouvoir attaquer Hadès, il faudra tuer tous les bots qui apparaîtront. Donc, il y en a plus ou moins 6 ou 7. Et dès que vous allez tous les tuer, là, vous allez pouvoir attaquer directement Hadès. À ce moment-là, vous essayez de le tuer. Donc, faites attention parce qu'il a son attaque justement spéciale, son pouvoir. Et il invoque d'autres bots. OK, donc quand vous aurez réussi à le tuer, là, vous allez pouvoir récupérer les chaînes d'Hades. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire avec cette arme, c'est d'infliger des dégâts au boss de l'Olympe. Donc, les boss de l'Olympe, il y en a 5 au total. Il y en a 4 au total. Il y en a un aux Enfers qu'on vient de tuer, donc on ne peut pas le refaire avec lui. Il y en a un au Grimgate, donc c'est Cerver, c'est ce que je vais aller faire. C'est le boss que je vais aller tuer. Et il y a le Mont Olympe et Battleground. Donc, nous, de préférence, on va aller à Grimgate, si le boss est toujours là, pour justement infliger des dégâts à un boss de l'Olympe et terminer le défi. Donc, bien entendu, il faudra utiliser vos chaînes. Et pour les utiliser, c'est simple, c'est comme une arme. Vous visez, vous tirez et voilà. Alors, c'est pareil ici pour ce boss. On détruit la statue. Ça va faire apparaître des loups. Vous allez devoir tuer les loups pour faire apparaître le boss. Alors, petite particularité avec les chaînes d'Hadès, c'est que vous pouvez attaquer au corps à corps sans viser. Vous spammez la touche R2, excusez-moi. Et là, ça attaque directement. Alors, pour information, les deux premiers coups, ça fait 40-40. Et ensuite, ça fait 70 de dégâts. Et si on vise, je vais regarder combien ça fait si je vise. Ça ne fait que 32 dégâts si vous visez. Ok, donc là, j'ai tué tous les chiens. Le boss apparaît. Voilà, j'ai juste à le toucher une seule fois avec les chaînes d'Hadès pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts des joueurs avec les chaînes d'Hadès ou le pistolet mitrailleur prémonitoire. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'aller directement attaquer le boss Hadès qui se trouve aux enfers, juste ici sur le gameplay. et de le tuer pour obtenir les chaînes d'Hadès. Mais bon, ça reste quand même compliqué. La deuxième solution, qui est la plus simple, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, il y a un personnage qui va vous vendre le pistolet mitrailleur prémonitoire. Normalement, il ne doit pas être loin. Je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas sur la map. Ok, en fait, je m'étais trompé de bâtiment. Ce n'est pas celui-là, mais c'est celui juste à côté. Qui est juste ici, en dessous de Fencing Field. Donc à cet emplacement-là, il y a le personnage. Donc vous le rejoignez pour lui parler. Et là, vous allez pouvoir lui acheter le pistolet mitrailleur prémonitoire pour 300 lingots d'or. Vous lui achetez. Et là, ce que vous allez devoir faire avec ce pistolet, c'est tout simplement infliger des dégâts aux joueurs. Donc ça ne fonctionnera pas contre les bots. Il faut absolument trouver des réels joueurs et ensuite leur infliger des dégâts. Donc là, regardez, il y en a un devant moi. C'est parfait. Il est où ? Il est là. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est d'infliger un total de 752 dégâts aux adversaires. Et dès que ce sera fait, là, je débloquerai les récompenses. Code Creator SCL. SCL.